Tandem avec TITSE, centre optication, le spécialiste en santé visuelle. – Sous-titrage FR – Nouvelle série cette semaine, on rencontre des pionniers, des gens qui ont œuvré pour ouvrir le ballet artistique. Aujourd'hui, on est chez Richard Jean, monsieur Jean, fondateur du collectif L'œil et l'oreille. On est donc ici dans un joyeux mélange de rock, de free jazz, d'images, de sons, enfin bref. Vous allez vite comprendre que monsieur Jean, on ne l'enferme pas dans une petite case. C'est vrai ou ce n'est pas vrai ? – C'est assez vrai, c'est assez vrai. On ne l'enferme pas. C'est d'ailleurs un peu l'origine de l'histoire de L'œil et l'oreille et du travail de monsieur Jean. Le cornet le plus magique au monde. – C'était quoi la motivation au départ ? – La motivation, je fais partie de la génération des enfants du rock. C'est-à-dire qu'on n'était pas obligé de faire des écoles de musique pour devenir musicien. On prenait une guitare et puis on faisait pam, 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 pam. – Donc il y avait un esprit rock'n'roll, mais ensuite c'est plutôt le free jazz qui vous apprit. – Alors, après ce qui se passe, culturellement, j'avais besoin de liberté. Je suis restée ado encore maintenant peut-être. – Non mais il y a tellement, je ne sais pas si on veut dire une caverne d'Ali Baba, un joyeux Capharnaüm. – Regarde ! – Il y a tellement qu'on ne sait plus où mettre nos yeux. – Et il y a toujours quelque chose en lien avec quelque chose de société, de notre société. Du côté du jazz, naissait le free jazz. – Année 70 ? – Voilà, ils sont déjà là depuis les années 50, 54 avec Ornette Coleman. Je n'essaie pas de fermer dans le Valais. Moi, j'ai décidé de rester en Valais, mais la musique que je fais, elle est universelle. – On faisait des choses avec des constantes, il y avait des musiques avec 4-5 notes, etc. Et puis on massait là-dedans et on faisait hurler des saxophones et on était très libre. – Ça procède des mêmes valeurs que le free jazz, c'est-à-dire que c'est libre, on fait ce qu'on veut, on mélange les choses, on mélange les couches. Mais ce qu'il y avait de vraiment passionnant pour nous, c'était que personne ne faisait ça. On se sentait unique au monde. – C'est dans ce sens-là qu'on peut dire que vous êtes un pionnier quand même. Avec vos amis de l'époque, non ? Vous avez ouvert pour le lieu. – L'objectif n'étant pas d'être pionnier, on avait un côté caractériel, c'est sûr. On voulait faire des choses que personne ne faisait. Et on voulait dire, on peut monter sur scène et puis laisser partir les machines dans tous les sens, faire beaucoup de bruit avec la batterie. Puis progressivement, on a abandonné un peu tout ça pour chercher des sons un peu plus fins. – La ligne reste la même, c'est le partage et c'est offrir quelque chose à un public qu'il prend ou qu'il ne prend pas. Et la reconnaissance que j'ai eue cette année, il y a une petite étiquette là. – En 2017, voilà, prix spécial. – J'ai eu droit à un prix spécial. – Un prix spécial de l'État du Valais, ça vous a fait plaisir ? – Oui, bien sûr, mais c'est surtout le fait d'avoir une durée dans le temps. Je n'aime pas trop la notion du temps, mais il y a dans la durée, dans un espace, comme ça il s'est passé quelque chose et cette chose-là est reconnue, acceptée. Maintenant, je suis au niveau de l'État du Valais à côté de gens comme Tibor Varga quand même, c'est pas rien. – Alors là, on est devant une œuvre qui va être exposée tout prochainement à Montée, la Galerie du Laurier. – On peut l'appeler la vallée du Rhône, regarde, parce que ça c'est le Rhône. – C'est le Rhône, voilà. – Tu vois, avec les reflets dans les différentes vallées latérales. – Après, on peut ne plus arrêter, effectivement. – Mais on va devoir arrêter, parce que sinon on ne va pas s'en sortir. – Ce qui est intéressant, c'est que la lumière fait du son. – Là, c'est une guitare déconstruite et reconstruite. – Juste, c'est le mot, c'est-à-dire que c'est, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec un instrument qu'il nous est donné ? Et ce qui est intéressant, c'est tout ce qu'il y a autour. Donc vous avez un éclairage, si tu mets des caméras, tu sors ça sur des bimères, tu as un concert visuel, etc. Avec un homme seul, on a tout un chaos comme ça qui est présenté. Ça, c'est le travail que je fais depuis 4-5 ans maintenant. J'ai autant de gens qui m'écoutent au Japon ou au Canada qu'ici, en Valais. Mais ce n'est pas important. Ce que je veux, c'est faire ces choses ici, en Valais, parce que c'est possible. – Sous-titrage ST' 501 – Voilà. – Bon. – Et voilà. – Les antiquités. – Oui, les trésors remontés de la cave. – Oui, vraiment, les antiquités, c'est même des choses que j'avais oubliées. T'avais qu'à tirer, pas de problème. – Deuxième rendez-vous dans notre série à la rencontre de pionniers. Nous sommes chez Gustave Cerruti et à la veille de ses 79 ans, il nous accueille chez lui pour évoquer son parcours. Il faut quand même savoir que c'est un des premiers artistes à avoir proposé de l'art concret. Un pionnier donc, même si lui se voit plutôt comme un défricheur. Plutôt défricheur, pourquoi alors ? – C'est en 1960. J'avais organisé une exposition à Sierre sur l'art abstrait. C'est la première fois que ça se faisait en Valais. Et puis là, j'ai découvert Douart, qui a été le premier, en somme, à présenter de l'art concret en Valais. Il y avait les artistes dits abstraits, bien que je n'aime pas ce mot-là, qui étaient quand même actifs en Valais à l'époque. On m'est servi. Il y avait Dubuis, Fernand Dubuis. Il y avait Zeller aussi. On ne peut pas dire qu'on a été accueillis avec des cris de joie. – Vous dérangiez ? – Oh oui, totalement. Là, c'est vraiment une archive. Ça ne vaut rien au point de vue pictural, mais je l'ai gardé comme documentation. Ça date de 1959, donc j'avais 20 ans. Et c'est là que j'ai commencé à être dévoyé, c'est-à-dire à fuir la réalité, à essayer de trouver autre chose. C'est une vue que j'avais prise depuis mon balcon, qu'on habitait à La Cervetta. Là, déjà, ce n'est plus que de la composition, donc il n'y a plus de sujet qui est lisible. – Et vous parlez d'art concret, pourquoi ? – La plupart des abstraits souvent transposent la réalité. L'art concret, en définitive, c'est un objet qui n'existe pas. Concret totalement, et le tableau ne vaut que pour lui-même. Il n'y a pas de référence derrière, de point de vue philosophique, religieux ou métaphysique, rien du tout. Moi, je compose, je réfléchis dans ma tête, je fais les formes, je les étudie, et c'est tout. – Et c'est ça qui vous intéresse ? – C'est ça qui m'intéresse, c'est tout. C'est de trouver quelque chose, de créer quelque chose qui n'existe pas. – Après, j'avais, en 1960, j'étais à la Biennale de Venise, et là, il y avait toute une salle de peintre espagnol qui travaillait dans matière. Pour moi, ça m'a complètement désinhibé. Moi, je crois que dans le fond, je suis un constructiviste, j'avais besoin d'avoir certaines structures. C'est Duarte qui m'a dit, écoute, le cul entre deux fesses, ça ne va pas. Ou tu fais du géométrique, ou tu fais autre chose. Et c'est grâce à lui, en somme, que j'ai évolué totalement. Et puis après, bon, comme il n'y avait absolument pas de succès, rien du tout, j'ai arrêté d'effraie. J'avais lancé une petite revue de jazz comme ça. Un jour, je ne rencontre pas les yeux dans la rue, et puis il me dit, alors, la peinture, ça va ? J'ai dit, j'ai arrêté. Il m'a regardé dans un air, il m'a dit, ça ne se fait pas. C'était la honte de ma vie. Je suis rentré chez moi, vraiment, là, qu'entre des gens, je peux dire. Et après, je me suis remis vraiment aux choses beaucoup plus structurées. Bon, des lignes, et puis alors, la couleur. Ah oui, la couleur, alors c'est très important pour moi. Parce que si on regarde ça et ça, ça n'a plus rien à voir. Ah oui, il n'en a absolument plus rien. Et donc, cet attrait pour les couleurs, tout à coup, c'était provoqué par quoi ? Je dirais le jazz. Je crois que c'est ma seule source d'inspiration. Ma carte officielle de con. Non, mais on explique quand même. Parce que je voulais parler des pionniers et Gustave m'a dit, ça ne s'appelle pas les mémoires d'un vieux con ? Et j'ai dit non. Et vous m'avez dit que ça pourrait tout à fait. Non, pour vous, c'est important de rigoler un peu ? Ah oui, oui, j'adore les canulars, j'adore faire des farces. Et puis aujourd'hui, vous vous en fichez toujours autant de ce que les gens pensent ? Oui, totalement. On ne peint pas pour les gens, on peint pour soi d'abord. Et je n'ai jamais fait une seule concession. Ça, c'est peut-être mon titre de gloire en 40 ans, enfin en 60 ans de peinture. En 60 ans, oui, oui. À 79 ans, vous avez encore bien la forme, je trouve. Bien, j'espère. Vous vous sentez bien ? Ben oui, très bien. Mais je crois que je vis mieux maintenant qu'il y a 30 ans en arrière. Parce qu'on est un philosophe et puis avec du recul, des choses qui nous embêtaient il y a quelques temps, ça ne nous embête plus, on s'en fiche, on rigole et puis c'est tout. Oui. Je vous embrasse pour votre anniversaire comme c'est demain pour Debré. Merci. Je vous souhaite un joyeux anniversaire et encore de belles expositions. Bon, j'espère. Bon, j' prominence. Da блокier avec vous. Je vous等一下. Sous-titrage ST' 501 Pour parler de musique contemporaine en compagnie de Javier Hagen Alors avec le festival Forum Valis qu'il a mis sur pied Et son duo Oums & Jeep On peut dire qu'il a mis sur le devant de la scène valaisanne la musique contemporaine Vous avez mis sur pied Forum Valis il y a plus de 10 ans maintenant Non ? Avec ce festival est-ce qu'on peut dire que vous êtes un pionier en ce qui concerne la musique contemporaine ? Il y a un chat Un chien Hop ! Un coq Un coq Quel est le but de ce festival ? Un chien 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 Donc on peut découvrir des projets vraiment ambitieux, comme par exemple en 2015, ce projet avec un Quarture, un accord des quatre élicoptères, un truc assez fou. Mais en manière générale, le public, qu'est-ce qu'il peut découvrir durant le festival ? Je pense que c'est en première ligne, c'est un grand nombre de musicales articulations pour le public. Ce qui est important, c'est la proximité du Forum Wallis, ce qu'il n'y a pas d'autres festivals. Vous êtes également actif au sein du duo Oums & Jeep qui vous avalue de nombreux prix. On peut dire que c'est une des formations les plus novatrices sur le plan suisse, en tout cas comme une sorte de laboratoire. Mais comment qualifierz la musique que vous faites avec Oums & Jeep ? Oums & Jeep est un travail très efficace dans un format clé, agile, flexible, innovatif. Je pense que 1000 concerts, dans 10 ans, dans 40 pays, parlent ici une langue française. Si on se classifise, on peut dire qu'il y a quelque chose d'un entre l'europé, la musique tradition, l'université de l'influence, l'experimentation du pop, le noise, l'installation. Mais pourquoi alors faire de la musique contemporaine et pas du jazz, de la musique populaire ? Pourquoi vous avez fait ce choix et puis même est-ce que vraiment c'était un choix au départ ? Alors, si je veux dire, pourquoi je fais ça ? Je veux dire, je ne peux pas dire, je ne peux pas autre chose. Mais pourquoi pas ce qu'il y a quelque chose ? Mais pourquoi pas ce qu'il y a quelque chose ? Mais ce qu'il y a quelque chose n'est pas classifié ? Création. 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 Et pour vous, sur la scène vraiment de la musique contemporaine, qu'est-ce qu'il reste encore à faire pour qu'elle soit mieux mise en lumière cette scène-là ? Il y a des gens des fois qui vous disent que vous êtes un petit peu follow ? Si j'ai bien fait, j'ai bien une technique à faire pour cela, comme un Kehl-Kopf-Sang, ou en fait un solo «Hááááááá» ? En fait un singe de l'Héchel, tu t'es noir. Donc, les gens nous disent que la lyon a spinné. Mais pour les Mongoles, c'est la culture des civilisations depuis 2000. Mais pour les Mongoles, il existe des해�imos, La culture des Mongoles et nous disent que les gens s'pinnent. Et pour les gens ici, c'est normal. Mais pour les gens nous disent que les gens de l'Héchelon ne signent. Alors, j'aime bien. C'est un peu comme ça que tu peux faire. Et si tu ne fais pas ça, c'est pas parce que tu n'as rien à faire, mais parce que tu as tu as une Grenze. Et si tu as une Grenze de la musique, c'est pas possible. ... ... ... ... ... Oh, le bon château. Waouh, il n'est pas magnifique ? Oui. On a un valet qui vient chercher le vélo. Oh, ça serait bien. Hello. Bonjour. Bonjour. Magali, enchantée. ... Et on a même droit à un petit café. Servi par Antonio en plus. Oui, comme des châtelaines. Merci, Antonio. Merci, Antonio. Quel service ? On reviendra. Oui, j'allais le dire. J'allais le dire. Ça fait 14 ans que je reviens, mais je continue. Du cinéma pour ce quatrième rendez-vous avec des pionniers, des pionnières, mais dans le sens où ce sont des personnalités, en fait, qui ont contribué à l'ouverture du valet, voire même parfois à placer le canton ou Sierre, dans notre cas, sur la carte du monde culturel. Bon, la première fois qu'on a discuté, vous m'avez tout de suite dit que ce terme de pionnière, vous l'aimiez pas tellement, parce qu'en toute humilité, vous ne vous sentiez pas véritablement une pionnière. Par contre, le fait de placer le valet et Sierre en particulier sur cette carte du monde culturel, alors là, vous m'avez dit, oui, dans ce sens-là, j'adhère. Oui, c'est parce que pionnière, je ne sais pas si c'est de l'humilité, mais pionnière, c'est un terme qui me paraît un peu pompeux, on va dire. Ça ne me gêne pas de l'utiliser pour les autres. On est ici au Château Mercier, on va peut-être quand même l'expliquer pourquoi. C'est votre résidence secondaire. Dommage que ce ne soit pas la principale. Je fais un appel, je lance un appel, on ne sait jamais. Hélas, non, voilà, nous sommes au Château Mercier parce que c'est là qu'avec votre festival et les ateliers Plume et Pellicules de Dream Go, vous recevez des gens. Dans le château lui-même, en fait, se passe un atelier d'écriture. On se sent chez soi, il y a, je ne sais pas si une atmosphère, c'est quelque chose de très particulier dans ce château. Donc du coup, ça favorise à la concentration, ça favorise les échanges parce qu'il y a plein de recoins dans lesquels on peut parler. Et on organise un atelier qui est très vivant puisqu'on a quatre consultants internationaux qui viennent parler avec les dix auteurs sélectionnés. Le reste de Plume et Pellicules, puisque c'est le nom de l'atelier festival, se passe en ville au cinéma du Bourg. Et là, c'est ouvert au public. On fait des masterclass, des rencontres, des cafés ciné. Et ça, c'est vraiment un partage avec la population. Le plus important, c'est que les films qu'on amène, ce sont des films qui sont parfois passés inaperçus, ce ne sont pas forcément des films qui viennent de sortir. Ce sont des films qui ont tous une portée humaniste parce que c'est notre ligne éditoriale. Vous êtes scénariste de formation et cette passion de l'écriture, elle est née pendant le festival de BD de Sierre. Je vous voyais venir. J'ai été bénévole pendant de nombreuses années au festival international de la bande dessinée à Sierre. Qui a fait rayonner Sierre dans le monde entier, dans le monde de la BD. En tout cas, c'était formidable. Et puis, j'ai fait la connaissance d'un scénariste très connu en bande dessinée. Et je me suis rendu compte qu'en bande dessinée, on pouvait aussi raconter des histoires avec des personnages psychologiquement assez forts, en parlant avec Serge Le Tendre. Et donc, on a écrit ensemble toute une série de bandes dessinées qui s'appelle Pour l'amour de l'art, et qui a été édité chez Dargo. Et ça, ça a été mon grand début de scénariste. Et la suite, qu'est-ce qui vous a amené après jusqu'à fonder Dream A Go ? Alors, la bande dessinée... Il y a 14 ans. Oui, mon Dieu. C'était pas hier. Une nouvelle association pour le cinéma vient de naître à Sierre. Dream A Go, c'est son nom. Parallèlement, j'ai beaucoup écrit pour la télévision. J'ai eu la chance de donner beaucoup de cours de scénario à l'étranger. J'en ai donné aux Philippines, à Marrakech, à Madagascar. Je me rendais compte que je rencontrais des scénaristes formidables qui avaient des projets incroyables, mais qui restaient dans des tiroirs. Et donc, du coup, je me suis dit si j'arrivais à monter une structure qui permette aux auteurs de faire exister leur projet de la plume à la pellicule, ça serait génial. Et si dans 10 ans, je me dis que grâce à moi, il y a 4 films qui existent, je serais beaucoup plus satisfaite que si j'ai écrit 5, 6, 10 Navarro en plus, ou Julie Lescaux, ou toutes les séries de télé pour lesquelles je travaillais à ce moment-là. Et il y a plus que 4 films, finalement, qui sont sortis depuis que... Il y en a 11. Quand vous rêvez, vous mettez qui, quoi, comment dans votre rêve. Ça peut être une façon de développer le festival, l'atelier... J'ai envie de vous dire que les choses se passent de manière organique. Moi, j'ai jamais voulu qu'on grandisse trop vite. L'idéal, c'est que Drimago continue, en fait, à s'étendre et que le Valais et Sierre continuent à rayonner. Par exemple, à Los Angeles, on a une journée entière qui se passe au Consulat Suisse et avec, on fait venir des vins valaisans, grâce à IVV. Parce qu'au début, on est arrivé à Los Angeles, en fait, on ne buvait que du vin californien. Mais ça n'allait pas du tout. C'était pas possible. Alors ça, c'était pas possible. Donc l'idée, c'est ça. L'idée, c'est vraiment d'ouvrir le Valais au monde, d'ouvrir le monde au Valais, en fait, dans les deux sens. Et de faire les échanges. Et les ponts. Et justement, vous faites des collaborations, par exemple, avec Valet Film ou peut-être avec la Fondation Fellini aussi. Absolument. Avec Drimago, dès qu'on est arrivés, la première chose que j'ai faite, j'ai essayé de rencontrer les gens qui faisaient des choses ici. On demande toujours l'avis à Valet Film, dont je fais partie d'ailleurs, à la Fondation Fellini. On les invite. On a envie de faire avec eux les masterclass. Parce que je pense qu'on n'est jamais aussi forts que d'être plusieurs. Et surtout, si on va dans la même direction. C'est ici, donc, dans ce magnifique château Mercier, que prend fin cette série sur les pionniers. Qui dit pionnier, dit évidemment Fondation Pierre Djanada. Donc, on a une pensée pour Léonard Djanada et sa Fondation, qui fête donc ses 40 ans cette année. 40 ans. What else ? Alors attends, descends, parce qu'après, ce ne sera pas élégant quand tu vas descendre. Voilà. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est assez curieux, quand j'avais été une fois apporté à la déchetterie de Luto, j'avais apporté toute une série de tableaux. Il y a des gens qui sont venus récupérer ? Non, non, j'étais dans la faune. J'ai fait un sens qu'on ne pouvait pas les récupérer. Mais il y a le directeur de Luto qui m'a dit, mais c'est le patrimoine que vous détruisez. Eh ben ouais, je pense la même chose. Et moi, j'ai répondu même du patrimoine. Moi, j'en ai plein la cave, mais pratiquement personne n'en joue. Je suis en train de penser au prochain exercice. Je salue ma grand-mère. Non, mais vous faites vraiment ce que vous voulez avec. Vous pouvez même me faire dire autre chose. D, on enlève ordre. Tout doit être ordre. En France, j'en avais soudé un chez mon père. J'avais soudé deux vélos. J'avais fabriqué un tandem. Mon père était hurlé de rire. Et je suis arrivé jusque dans le giratoire, avant d'arriver à Canal 9. Et là, le vélo, il s'est coupé en deux. La soudure a pété. On s'est retrouvé deux hurlés de rire dans les gamins. Vous me dites vous. Pour vous, Madame Ré. Surtout pas Madame Ré. Madame Ré est avec nous. Quand on me disait Madame Ré, j'ai pensé encore maintenant qu'on prend pour ma mère. Oui, c'est ça, complètement. Il faut qu'on se marre quand même. Mais c'est clair qu'il faut qu'on se marre. Mais on est là pour ça. Bah oui, alors. Moi, je suis partant. Alors, moi aussi. Donc, du coup, on va se marrer. Ben oui, il faut se marrer parce que on met toujours sur les artistes de l'art concret. C'est des tristes cires. Ils sont pas marrants et tout. C'est vrai que la plupart, ils sont emmerdants comme la pluie. Mais certains sont très drôles. Ouais. Comme vous. Je suis d'accord. Eh ben, on va passer un chouette moment. Pour plus d'événements, consultez votre agenda culturel sur culturevalet.ch Tandem avec TITSE, centre optication, le spécialiste en santé visuelle. TITSE. 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 TITSE.